bonjour à toutes et à tous c'est Gaetan de TradeHox j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 19e vidéo du calendrier de l'Avent TradeHox alors aujourd'hui on va parler de la méthode de trading donc la méthode de trading c'est un peu une des bases quand on veut se lancer dans le trading c'est de savoir quand est-ce qu'on va rentrer quand est-ce qu'on va sortir etc et donc dans cette vidéo je vais un peu vous présenter comment est-ce qu'on peut créer sa propre méthode ou bien alors s'il faut oui ou non prendre la méthode de quelqu'un d'autre comment l'adapter qu'en faire je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo donc on va tout d'abord voir qu'est-ce qu'une méthode donc une méthode ça va être une temporalité évidemment ça va pas être la même que ce soit du scalping du day trading ou du swing trading la méthode aussi ça va être le money management ça va être le contexte ça va être le setup d'entrée et de sortie il va falloir faire des backtests et ensuite on va parler des méthodes toutes faites donc au niveau de la temporalité la première chose à faire lorsque vous voulez faire une méthode de trading c'est définir la temporalité est-ce que vous voulez bien plutôt faire du scalping du day trading du swing trading une fois que la temporalité est choisi il va falloir choisir les unités de temps en fonction de cette temporalité je vous avais donné un peu un exemple dans la vidéo sur les unités de temps par exemple si vous voulez faire du scalping du m15 du m5 et une unité de temps tic par exemple pour dd trading vous pouvez prendre du h4 du h1 du m15 etc mais c'est la première chose à faire c'est de définir la temporalité afin de pouvoir commencer à travailler directement sur ce qui nous intéresse la deuxième chose qui devrait être défini à l'avance selon moi c'est le money management donc le money management qu'est ce que ça va être dans le cas de définir une méthode ça va être le pourcentage de positions gagnantes par rapport aux risques et reward alors ça ça va être fait pendant la période de backtest c'est juste que je voulais déjà vous en parler maintenant mais ces informations seront données par les backtest le tp moyen et le sl moyen aussi donc le money management lui va découler du backtest mais c'est intéressant de savoir qu'il faudra inclure ces données dans votre analyse pour créer une méthode ou pour vous approprier une méthode comme j'en parlerai juste après mais c'est quelque chose de très important donc je voulais vous en parler dès le début afin que vous l'ayez en tête alors le contexte ça va être quelque chose de très très important le contexte ça va tout simplement être les situations de validation ou d'invalidation de la méthode et je parle pas des setups donc déjà est ce que la méthode sera faite pour très travailler en range ou en tendance parce que que le marché fasse une tendance ou un range il va pas se travailler de la même façon il va y avoir des éléments qui vont être différents et donc c'est important de savoir dès le début qu'est ce que d'autres méthodes va faire il faut dans l'idéal avoir peut-être deux méthodes une qui est plutôt pour les range une qui est plutôt en tendance afin de couvrir un maximum du marché ou au moins se spécialiser dans une des deux mais il faut savoir dès le début ce que vous comptez faire ensuite qu'est ce qui valide la méthode ou l'invalide donc là je parlais hors setup parce qu'il y a le setup d'entrée et le setup de sortie c'est par exemple je vais donner quelque chose à l'arène à voir mais c'est si par exemple vous vous dites voilà un croisement de moyenne mobile et bien ça va définir votre entrée ça c'est le setup en tant que tel qu'est ce qui va valider ou invalider c'est par exemple se dire que à 15h30 c'est l'ouverture des marchés américains et bien on peut pas travailler pendant les dix premières minutes du marché américain parce que la volatilité est trop forte par exemple on peut pas travailler pendant les annonces économiques ça va être toutes des petites règles qui vont vous dire à ce moment là tu peux trader ou à ce moment là tu ne peux pas trader par exemple en scalping dans mon cas personnel je sais que j'adore travailler les ouvertures de marché à 9h et à 15h30 parce que c'est là qu'il ya beaucoup de volatilité en scalping vu qu'on va prendre des petits bénéfices sur des micro mouvements s'il ya de la volatilité ça va donner des bénéfices rapides donc voilà ça c'est pour l'exemple du scalping comme ça vous savez quand est ce que vous avez vos positions quoi est ce que vous pouvez travailler mais dans le cadre du day trading ça peut par exemple être ne pas avoir de position en cours un quart d'heure avant ou après l'annonce économique ou bien alors tout simplement ne pas travailler les cinq premières minutes de l'open attendre que la tendance forme etc toutes des petites conditions en dehors de votre setup qui vont faire votre méthode alors on passe directement au backtest parce que j'ai sauté le setup d'entrée et de sortie parce que je pense que c'est un sujet assez complexe faut savoir définir ces choses là donc c'est pour ça que j'ai prévu d'en faire plus tard dans ce calendrier de l'avant une vidéo à part entière donc le backtest qu'est ce que c'est c'est tout simplement le fait de tester votre méthode dans le temps alors pour tester cette méthode il faut vous équiper de un d'un fichier excel ou d'un carnet et de deux de patience parce qu'il va falloir tester la période sur une longue période quand je dis une longue période ça va être au minimum deux à trois ans de backtest donc en scalping c'est très long parce que ça fait énormément de positions ça permet de voir à quel moment le marché est plus favorable à notre méthode ou moins favorable donc c'est important d'aller sur de grosses périodes et pour le swing trading qu'il va falloir même remonter à des plus grosses périodes vu qu'il y aura moins de positions on peut remonter facilement à cinq dix ans la chose la plus importante en backtest et très peu de personnes le disent c'est qu'il faut tester en temps réel il faut pas prendre le graphique par exemple affiché les dix années précédentes et comment ça tester comme ça et se dire là mon setup est validé je compte je compte je compte et on fait comme ça non ce qu'il faut faire c'est prendre une plateforme qui permet de faire du replay trading du replay trading qu'est ce que ça fait ça vous met en situation réelle c'est à dire que vous ne connaissez pas les bougies de l'avenir vous connaissez que les bougies de l'heure que vous avez définie dans votre replay donc si par exemple vous dites je veux tester un mois de backtest aujourd'hui je veux faire un mois de période et bien ce que vous faites c'est que vous prenez le marché que vous voulez trader donc ça aussi c'est quelque chose à définir à l'avance c'est le marché que vous souhaitez trader par exemple le dax si vous voulez faire l'indice allemand vous dites je vais tester janvier 2020 et vous affichez en replay le dax en janvier 2020 à une vitesse plus ou moins modérée selon votre style de trading si par exemple vous faites du scalping et vous dites je travaille le dax que de 9 heures à 10 heures et bien vous faites le replay de 9 heures à 10 heures de tous les jours de janvier comme ça vu que dans janvier il y a 20 jours ça vous fait 20 heures de travail pour finir le premier mois comme ça vous pouvez en quelques semaines avoir fini une année à deux de backtest et votre méthode elle sera très 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 solide si vous faites plutôt du day trading pareil à part qu'il va falloir faire en accéléré parce que si par exemple votre méthode vous dites que vous la faites de 8 heures à 16 heures et vous faites sous alerte ce qu'il va falloir faire en replay trading c'est tout simplement mettre en x4 ou en x8 jusqu'à avoir le setup puis ralentir tester et voir si ça se valide ou non concernant le replay trading toutes les plateformes ne le propose pas je peux vous proposer quand même trading view qui propose ce genre de service mais il faut avoir un compte chez eux il me semble pas faire du backtest mais ça en vaut la peine parce que faire en replay trading plutôt que de faire sur un historique de marché pour moi ça a bien plus de valeur sur votre méthode le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo c'est les méthodes toutes faites est ce qu'il faut prendre une méthode à quelqu'un ou non alors je dirais que avoir une méthode de quelqu'un si vous savez que sa méthode fonctionne et a de bons résultats c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de gagner un temps monstrueux vous l'avez bien vu juste avant pour faire les backtest en replay ça prend énormément de temps si vous voulez que ce soit fait sérieusement il faut que ce soit fait en replay donc ça va prendre des heures des heures et des heures moi quand j'ai fait la méthode trade ox j'ai passé je ne sais pas combien d'heures pour faire du backtest pour voir si ça fonctionnait et même encore maintenant j'améliore la méthode au fur et à mesure donc ça prend énormément de temps par contre le piège dans lequel il ne faut pas tomber c'est de prendre la méthode en tant que telle et vouloir l'appliquer à la lettre parce que par exemple je vais toujours parler de la méthode trade ox parce que c'est celle que je connais le mieux je sais que ça fonctionne très bien pour moi j'ai la psychologie qui est adaptée à ma méthode mais pour certaines personnes ça ne fonctionne pas pourquoi parce qu'il n'y a pas de tp fixe par exemple et bien certaines personnes ont besoin d'un tp fixe et bien vous pouvez tout simplement adapter la méthode en prenant un tp fixe certaines personnes préfèrent d'ajuster les ut préférer ajuster ci ou ça ajouter un indicateur ou autre mais voilà il y a plein de façons d'ajuster une méthode mais au moins vous avez une base de travail de quelque chose qui fonctionne au moins ça vous laisse un peu plus de marge de manoeuvre et vous avez déjà une base sur laquelle travailler vous ne partez pas de rien donc c'est pour ça que prendre une méthode toute faite je suis tout à fait d'accord avec cette approche mais il faut savoir l'adapter parce que sinon vous risquez de tomber dans le travers de perdre alors que la méthode gagne parce qu'elle n'est pas adaptée à votre psychologie c'est très important de vous l'approprier et de l'adapter à votre personnalité donc tout simplement pas ajouter un élément au gauche à droite changer par exemple les temporalités changer si sur les safs il ya mille et une façons d'adapter une méthode et c'est ce qui va faire la différence entre le trader rentable et le trader moyen c'est qu'il aura trouvé une méthode de lui-même ou non il aura su l'adapter pour qu'elle corresponde à son approche et ça c'est le plus important parce qu'il faut faire quelque chose qui nous plaît et donc si ça ne nous plaît pas parce qu'il ya quelque chose qui nous chiffon dans la méthode et bien l'adapter ça permettra de résoudre ce petit problème donc voilà pour cette dix neuvième vidéo du calendrier de l'avant trade ox j'espère que celle ci vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez des méthodes toutes faites ou si vous avez déjà fait le travail d'adapter une méthode à votre trading et moi je vous retrouve dès demain à 18h pour la prochaine vidéo et d'ici là passez de mon trade pour la prochaine vidéo et d'ici là